Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 15h36 Bonjour les enfants, c'est maman. J'espère que vous allez bien dans votre nouvelle maison. C'est bien triste ici sans vous. Je suppose que vous êtes bien occupé avec la rentrée qui approche, mais le déménagement devrait être terminé maintenant. N'oubliez pas de m'envoyer des petites photos et de donner des nouvelles à vos parents qui vous aiment. Une fille attend votre message avec impatience. Gros bisous. Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour potentiellement redonner une chance au pack d'extension à la fac. Si vous connaissez un petit peu mon point de vue sur le pack, je trouve qu'il est très intéressant, mais que la durée non réglable des semestres est insupportable. On ne peut pas choisir de faire un diplôme plus ou moins long. On est donc obligé de passer une éternité à la fac. Si on n'aime pas jouer en mode de vie long, c'est la mort. Je sais qu'il y a des modes pour corriger ça, mais encore une fois, je vous le dis à chaque fois, ça ne m'intéresse pas vraiment d'installer des modes pour corriger quoi que ce soit. Les seuls que je tolère, c'est le MC Command Center et le UI Cheats. Et encore, le MC Command Center, je vous avoue que je ne l'ai plus du tout dans mon jeu. Je le mets simplement de temps en temps quand j'en ai besoin, notamment pour la fac. Je vous explique après pendant l'épisode comment je m'en sors pour régler les semestres. En tout cas, on se retrouve tout de suite en jeu avec notre cher Louis. Si vous ne connaissez pas les personnages, pas de panique, je vais vous les présenter. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du Let's Play avec Louis et Esteban, qui sont deux personnages qui vont à la fac. Vous pouvez ou non avoir regardé l'histoire de leur famille, parce que c'est possible de connaître tout le contexte en regardant là-haut. Je vous mets la playlist du gros Let's Play que je fais. Je vous réexplique un petit peu le principe. En gros, j'ai une famille à la base, et mon but, ça va être de faire en sorte qu'elle soit la plus grande possible au niveau de l'arbre généalogique. Je vais donc avoir des enfants dans tous les sens, jouer avec ces enfants, et essayer de faire un legacy remanié à ma sauce. Et donc actuellement, on est à la génération 2. Dans tous les cas, si vous n'avez pas envie de regarder toute la série qui commence à être un petit peu longue, j'avoue, je vais vous faire un résumé pendant ce premier épisode, qui n'en est pas vraiment un, de tout ce qui s'est passé avant. On ne va pas non plus trop rentrer dans les détails, mais rapidement, je vais pouvoir vous montrer dans le Créer un Sim à quoi ressemblent mes personnages. Tout d'abord, nous avons Louis Sato. Il faut savoir qu'il est albinos, c'est la raison pour laquelle il a des coloris très clairs. On ne va pas se le cacher, il est plutôt beau gosse. Le voici donc en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain temps chaud et en fin temps froid. J'aime vraiment beaucoup trop ces tenues. Au niveau de son caractère, son aspiration, c'est d'être un vilain Valentin. Vient donc avec ça le très ignoble. Il est également jaloux, créatif et sûr de lui. Et on revient un petit peu plus tard sur son diplôme et ce à quoi il aspire dans la vie. Avant tout, je vais vous présenter son frère Esteban Sato, qui est d'ailleurs son grand frère. À nouveau, je sais pas, avec la génétique, mes Sims, ils m'ont fait des gros BG. Je les aime beaucoup trop. Le voici donc en tout cas en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain temps chaud et en fin temps froid. Ils ont chacun leur style et vous comprendrez qu'ils ont aussi chacun des aspirations très différentes. Pour le coup, notre petite Esteban a envie de devenir grand chef. Vient avec ça le trait essence de saveur. Il est également glouton, morose et à nouveau sûr de lui. On va quitter le créé à un Sims pour que je puisse vous montrer leurs autres traits. Vu que je joue ces Sims depuis qu'ils sont nés, forcément, ils ont acquis certains petits trucs. Pour ce qui est de Louis, il a un contrôle des émotions positif. Ça a été un bambin heureux. Il est bien élevé, c'est un génie créatif. Il est doué pour les baisers et également captivant. Rien que ça. Il a également des styles de vie. Le premier, c'est célibataire épanoui et le second, c'est Sims sociable. Et puis pour ce qui est d'Esteban, qu'on ne voit pas actuellement parce qu'il est en train de faire du foot dans ce bâtiment. Il est donc responsable, petit dormeur, incroyablement amical, bambin heureux également et doué socialement. De son côté, au niveau des styles de vie, il est simplement Sims sociable. Et alors, si on vient regarder un petit peu au niveau des diplômes, Esteban, il est au cursus art culinaire. Son but, c'est de devenir un grand chef. Il a hâte moyenne parce qu'il est beaucoup trop VG. Il est à 7 cours sur 12. Je lui ai pris 3 cours. Donc pour moi, concrètement, il en est à son avant-dernière année. Puisqu'une fois qu'il aura terminé ses 3 cours-ci, il lui restera plus que 2 cours à valider, 2 cours, c'est tranquille, c'est la dernière année d'études. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour avant que son année recommence. En tout cas, le semestre, si vous voulez qu'on utilise les bons termes. Il est donc, vous l'aurez compris également, dans l'équipe de foot. Pourquoi ? Parce que ça lui permet d'avoir une bourse pour ne pas payer ses études. Il est extrêmement doué en fitness et ça aide. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ses compétences. Il a le niveau 10 déjà de la compétence cuisine, le niveau 3 de la compétence cuisine gastronomie, 4 en mixologie, 3 en logique, 3 en jeux vidéo, 5 en fitness, 3 en charisme et 3 en bricolage également. Pour le reste, c'est un petit peu plus bas. Et puis donc, on va pouvoir très rapidement passer à Louis, qui a également 3 cours actuellement. Sa moyenne, c'est A+. Il est dans le cursus art dramatique. Lui, son but, ce serait de devenir un grand acteur. Après, entre ce qu'il veut faire actuellement et ce qu'il fera vraiment, il y aura peut-être un changement. En attendant, il fait ses études pour devenir acteur. Il a déjà validé 4 cours. D'après moi, il lui reste 2 ans encore, ou peut-être 3. Je ne sais plus comment j'avais fait mon truc. En tout cas, il n'est pas au tout début de sa scolarité, mais il n'est pas prêt d'avoir fini. Au niveau de ses compétences, à lui, pour le coup, il est au niveau 4 de la compétence jeu d'acteur, 3 guitares, 3 fitness, 3 jeux vidéo, 4 logique, 6 pianos, 3 skis, 3 cuisines, 4 charismes et 3 bricolages. Avant d'aller plus loin, on va regarder rapidement la généalogie de mes personnages. Comme ça, je peux vous expliquer un petit peu pour l'arbre généalogique. On va prendre à partir de Camélia, qui est le personnage avec lequel on a commencé. Camélia avait une maman, Georgia. Sa maman est décédée, mais moi, j'avais commencé à jouer quand Camélia était bambine. Je ne vous avais pas montré ça. On avait commencé à l'adolescence de Camélia, le let's play. Elle s'est mariée avec un certain Kaito, avec lequel elle a eu 3 enfants. Tout d'abord, Carmen. Carmen qui a fugué, dont on n'a plus de nouvelles, et qui s'est renommée Real Jazz. Enfin, quand je dis on n'a plus de nouvelles, vous, vous en avez eu, puisqu'on a fait un let's play de 6 épisodes sur Dans la jungle avec elle. Elle est actuellement installée à Sulani, tranquillement. Et elle a également un toutou très mignon. Si jamais ça vous intéresse de regarder où est-ce qu'on s'est laissé avec Real, je vous mets ça là-haut. Il faut savoir que Real, quand elle était Carmen, a eu une fille qu'elle ne voulait absolument pas. La petite est donc élevée par ses grands-parents, Camélia et Kaïto. Et Real ne l'a absolument jamais vue, et ça ne l'intéresse pas. Il y a eu une petite histoire de famille à ce niveau-ci, on en reparlera potentiellement plus tard dans le let's play. En attendant, nous, ce qui nous intéresse, ça va être Esteban et Luis qui vont à la fac. Et c'est avec eux qu'on va jouer pendant, je ne sais pas combien d'épisodes, peut-être une dizaine, peut-être plus. On va faire la fac et un petit bout de leur vie après, je pense. Il y a une chose à savoir concernant Luis également. Alors que personne n'a de nouvelles de la sœur Real, c'est le seul à être resté en contact secrètement avec elle. Donc là où tout le monde est très inquiet et ne sait pas vraiment où elle est, lui, il sait tout ! Et il n'en a bien évidemment jamais parlé aux autres. Rapidement, pour ce qui est de leur maison, j'ai fait une petite création speed build, si ça vous intéresse encore une fois, je vous la mets là-haut. C'est une maison sur mesure pour les deux frères. Dans mon esprit, je me dis qu'il la loue, en réalité il la possède. On va dire que les factures, c'est les factures de location. Donc on va la visiter un petit coup. Quand on rentre ici dans l'entrée, on a un bureau. De l'autre côté, c'est un petit peu plus le côté entrée. Quand on continue un petit peu plus loin, on a une grande cuisine parfaite pour Esteban. Juste ici, cette porte mène aux toilettes et à la salle de bain. Non, pas du tout. C'est une machine à laver, oui, tout à fait. On va revenir sur nos pas. À ce niveau-ci, nous avons le salon. Et puis quand on passe par cette arche-ci, on a un grand couloir qui va desservir trois pièces. La première, c'est la chambre de Luis. La seconde, c'est la chambre d'Esteban. Et la dernière pièce, c'est la salle de bain. Et voilà l'environnement dans lequel on va évoluer avec nos petits personnages. Cette introduction est très très longue, mais c'est parce que je vous présente un petit peu tout. Et je mets en place pour que vous sachiez comment ça va se passer. La dernière chose que j'aimerais vous montrer donc avant de réellement commencer le jeu, c'est comment j'utilise le MC Command Center pour pouvoir régler les étapes universitaires. Sachant que là, je vous montre le réglage et je l'enlève de mon jeu après, parce que je ne veux pas qu'il fasse d'autres modifications. Je sais que ça en peut le régler dans les réglages, mais franchement, avoir un mode en plus à mettre à jour à chaque fois qu'il y a une mise à jour, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc je vais tout bonnement le retirer de mon jeu. Avant de faire ça, je vais vous montrer donc. Quand on clique sur un personnage, il faut que ce soit le personnage que l'on veut diplômer forcément, ou dont on veut que les semestres s'améliorent. On va aller donc sur MC Command Center. On clique ensuite sur MC Code de Triche, Triche sur les informations du sim, Triche d'expansion, puis Triche universitaire, il est bien caché. Et à partir de là, on va pouvoir choisir soit de le diplômer maintenant, soit de finir le semestre scolaire, soit de rejoindre un club, de récompenser le diplôme spécifique, de récompenser tous les diplômes, ou de se désinscrire de l'université. Moi, ce que j'utilise, c'est finir le semestre scolaire. Donc j'inscris mes personnages, puis je leur fais finir le semestre, et comme ça, c'est comme s'il y avait des semestres en moins à faire. Maintenant que ça s'est vu, je peux retirer le mode. Pensez bien à quitter votre jeu avant toute chose. Et voilà donc une bonne chose de faite, on peut maintenant commencer, enfin ! J'aimerais bien regarder, vu que demain, c'est le premier jour de cours des garçons, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire au niveau des devoirs ? Ceci apparemment pour lui. Les compétences techniques en fitness. Il faut qu'il ait la compétence fitness du coup ? Il a déjà le niveau 3. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais lui faire faire ses devoirs maintenant, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, il s'agit du panneau des relations. Concrètement, ils connaissent beaucoup de monde, mais très peu seront importants dans ce let's play-ci. Il faut savoir que ces 3 personnes sont nos cousins, et puis pour tout le reste, c'est des amis qu'ils ont eu tout au long de leur vie. Ici, on a des personnes qui sont à l'université, et Esteban a été promu au poste chauffeur de banc incroyable ! Regardez-le, comme il est tout sale mais tout heureux ! Et la première chose qu'il pense à faire en rentrant chez lui, c'est ses devoirs, ça c'est beau. Et j'ai comme l'impression qu'ils nous ont mis des nouveaux camarades de jeu, et forcément, c'est ceux avec les pires relookings. Je pense qu'à chaque fois que je vais terminer un épisode, il va falloir que je me fasse une session de relookings incroyable, juste histoire que les gens qu'on côtoie soient bégés, quoi. En tout cas, qu'ils aient du style. Louise, tu peux arrêter de t'entraîner à jouer, s'il te plaît ? Il faut que tu fasses tes devoirs comme ton frère. Et alors, attendez, j'ai l'impression qu'il y a une musique dans le jeu. Vous entendez comme moi ? C'est au stade ou pas ? On dirait que ça vient du stade, c'est fou ! Pourquoi on n'est pas invité à la soirée, nous ? J'avoue, je suis un peu déçue, là ! Alors, Louise a terminé ses devoirs. Je pense qu'il va pouvoir s'accorder une pause tranquille. Il va venir jouer un petit coup au piano, et après, au niveau de l'énergie... Moi, ça va pas trop mal, ma foi. Après, demain, c'est la première journée de cours. Est-ce que ce serait pas important d'aller se coucher tôt ? Je pense que oui. Esteban, quant à lui, il a deux cours demain. Du coup, je lui ai fait faire les deux devoirs, mais ça avance pas très vite, malheureusement. Peut-être que si je lui faisais prendre une douche, il se sentirait mieux pour faire le reste. En tout cas, je vais lui faire un petit peu toute sa liste d'interactions, comme ça, il sera tout bon pour aller dormir. J'avoue, je commence un peu à serrer les fesses, parce que là, il a cours dans 7 heures, les devoirs sont faits qu'à 50%. Mais attendez, c'est pas 50%, ça, c'est au moins 75%. Ah, enfin ! Vas-y, Esteban, tu peux le faire ! Tu vas pas beaucoup dormir cette nuit, mais ça, c'est qu'un détail, OK ? De toute manière, t'es étudiant, tu t'attendais à quoi ? Après, en soi, il me semble qu'il est petit dormeur, justement. Oui, c'est ça. Donc, ça devrait quand même être pas trop mal pour faire tout ça. J'avais oublié que je lui avais pris cette récompense, mais ça va être pratique. Je suis fière de mon moi passé qui a pensé à ça. Si jamais vous savez pas comment ça se fait, que mes sims, c'est autant de traits, en fait, avec les points de satisfaction qu'on peut recevoir, soit avec l'aspiration, soit en validant des petites envies juste ici de nos personnages, ne laisse pas les devoirs ici. Il est stupide, ce gosse ! Je disais donc, les petites bulles d'envie, qu'il est possible que vous n'ayez pas, mais qu'il faut réactiver dans les options du jeu. Au niveau du gameplay, ici, vous avez affiché les envies, il faut le cliquer pour les avoir. A noter juste qu'elles n'ont pas été mises à jour depuis bien longtemps, donc on n'en a plus de nouvelles, malheureusement. Mais ça vous permet d'obtenir quand même pas mal de satisfaction. Et plus vous allez avoir de satisfaction, plus vous allez pouvoir venir sélectionner des cadeaux dans la boutique de récompense qui se trouve juste ici. Dans cette boutique, vous pourrez donc avoir des nouveaux traits, comme visionnaire, captivant, à des relations antiseptiques. Je vous invite à les lire dans votre jeu pour savoir à quoi correspond quoi. Et je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'avoir plein de nouveaux traits pour affiner la personnalité, en fait, de notre personnage et puis ce qu'il va pouvoir faire, comment il est, comment il va préférer agir et interagir avec les autres. Bref, pour moi, c'est un peu la boutique oubliée, mais qui est très pratique. En attendant, Esteban est parti faire un petit dodo et je pense que pour le moment, moi, je vais régler certains éclairages pour qu'ils s'éteignent automatiquement. Je vais pas le faire non plus avec tous, parce que je trouve ça cool quand il y a 2-3 éclairages qui restent allumés. Et j'ai comme l'impression que pour ce début du semestre... Oh non, il a trop envie de faire pipi, le pauvre. Mais il part directement en cours. T'aurais pu aller aux toilettes avant, quand même ! Surtout que t'as cours dans 40 minutes. Là, tu vas devoir attendre et te retenir de te pisser dessus. Le pauvre ! Je finis mes lumières et on le suit en cours, vous inquiétez pas. Voilà ! Là, normalement, on devrait être pas mal. On a 2-3 sources lumineuses colorées qui sont toujours allumées dans la maison et le reste, ça s'allumera que quand on rentre dans la pièce. Donc, Esteban, je te suis. T'en as pour combien de temps ? 11 minutes avant... Bon, ça va, ça va, ça va. Tu devrais pas te pisser dessus. J'espère qu'il y a des toilettes à l'intérieur, par contre. Et j'ai pas trop l'impression qu'il y ait d'autres élèves. T'es sûre que c'était bien aujourd'hui, la rentrée, que t'es pas allée un jour plus tôt ou un jour plus tard ? Non, pas que je te fais pas confiance. Mais bon, on a connu moins t'es en l'air que toi, quoi. Écoutez, il est en train d'aller en cours. Oh, après, peut-être juste que les élèves sont en retard. D'accord, il y a une madame qui a disparu, comme ça, je voulais voir à quoi elle ressemblait un peu. Non pis, j'ai envie de vous dire, il a pu faire pipi. Ok, parfait. Louis, lui, il se lève, il a le temps de manger. C'est parfait. Au niveau d'été court, quand est-ce que c'est ? Dans 6 heures, mais on est large. Lui, il a fait sa meilleure nuit de sommeil. Il se lève tôt en plus. C'est incroyable. Puis regardez-le, franchement, je les adore, mes fils. Je les trouve trop beaux. Et attention, il va faire la vaisselle de lui-même et pas dans l'évier de la salle de bain, ni celle des toilettes. Celui des toilettes, pardon. C'est quand même incroyable, ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les Sims ? Vous allez bientôt conquérir le monde, c'est ça ? Tu vas pouvoir faire un petit pipi et prendre une bonne douche méditative. On a besoin d'inspiration aujourd'hui, ok ? Estéban a terminé son cours pour aujourd'hui. Le prochain est à quelle heure ? Dans 6 heures, on est large aussi. Ça, ça fait plaisir. Soit on rentre à la maison, soit on va à la cantine. Attendez, enfin la cantine, je m'entends bien. Ça va être juste ici. Pourquoi je peux pas cliquer dessus ? Ah, ok, c'est bon. Je pense qu'il va venir faire sa pause repas avec Eleonore parce que je dois bien vous avouer qu'il a un petit croche sur elle, le petit Estéban. J'imagine bien qu'il lui a envoyé un message la veille en mode « Eh, demain pour la reprise, ça te dit qu'on mange ensemble ? » Par contre, quand est-ce que ça ouvre ça ? Parce qu'il commence vraiment à avoir faim, le coco. Non, 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 attends, qu'est-ce que tu fais ? Ne va pas acheter quelque chose. La cantine est gratuite, viens ici. Déjà, tu pourrais venir saluer Eleonore. Oh non, attendez. Elle est plus à l'université ? C'est une blague. On peut se renseigner sur la carrière maintenant, mais elle est plus à l'université. Bah alors, Eleonore ? Je suis hyper déçue, là. Dis-moi, quel est ton métier, s'il te plaît ? Elle est sans emploi. Bah, attends, ça va pas du tout, ça. Euh, j'ai mis pause. Pourquoi mes Sims, ils continuent à bouger ? Ça m'était jamais arrivé avant. Ça le fait dans les Sims 3. J'avais jamais vu ça dans les Sims 4. Je vais faire un petit testing cheat là-haut, comme ça. Au moins, si je fais shift et que je clique sur elle, je vais devoir pouvoir... Hum... Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout, c'est les informations du Sim ? Non. Je sais plus comment on fait. Regardez, 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 je suis en pause ! Je suis en pause, il bouge ! Ah, arrête ! Mais c'est bizarre ! Écoutez, donc, avec mon testing cheat, pardon, je vous disais, on va l'ajouter à la famille, puis shift, clic. Normalement, ici, j'ai des triches d'université. Pourquoi ils y sont pas ? Écoutez, on peut plus le faire, apparemment. Donc, je vais juste la retirer de la famille. Ok, très bien. C'est pas grave, Léonore. On va taper dans le ballon de foot avec toi. Parce qu'à la base, en fait, ils étaient coéquipiers de foot. D'ailleurs, la nouvelle coéquipière de foot, c'est cette demoiselle. Est-ce qu'on se rapprocherait pas d'elle, du coup ? Elle s'appelle Mio. On va complimenter sa tenue. Si une personne n'est plus disponible, la suivante le sera, y'a pas de soucis avec ça. Je vais juste lui faire très rapidement un relooking, parce que là, c'est juste pas possible. Ok, voilà donc à quoi elle ressemble maintenant. Elle est bien plus mignonne. Et écoutez, je pense qu'on pourra parler à Léonore plus tard. Pour le moment, c'est pas vraiment le moment. Juste ici, voyons voir. On a Hicham, qu'on connaît pas, mais normalement, c'est moi qui l'ai relooké, donc on devrait le connaître. Écoutez, on va faire connaissance avec lui. Essayez de se faire des petits poteaux. Oh non, il est reparti ! Le déjeuner commence à midi. Ah, c'est dans une heure. Mince. Et regardez, déjà, on se connaît hyper bien. Je comprends vraiment pas. Ça doit vouloir dire qu'on le connaissait déjà avant. En tout cas, on va pouvoir venir ici, dans Amical, discuter de stratégie de football, puisqu'elle fait partie de notre équipe. Juste ici, on a Adèle, qu'on connaît également. On va se renseigner sur son diplôme. Apparemment, on le connaît pas jusqu'ici. Petit à petit, en tout cas, en relookant les PNJ, on va se retrouver avec une jolie petite bande de potes. Et ça, ça fait plaisir. Ah, attendez, le traiteur revient. Enfin, c'est pas vraiment un traiteur, je sais pas comment l'appeler. Le vendeur, voilà. Oh, il y a des ramens. Oh, mais ça a l'air trop bon ! Regardez les petits avocados toasts, là ! Tras, c'est incroyable. Adèle, étudie donc la biologie vraisemblablement. Et est-ce qu'on peut manger maintenant ? Oui. On va prendre donc des ramens. Il n'y a pas d'avocados toast ? Oh non, ça aurait été si bien ! Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui reste ici. Écoutez, c'est triste, mais c'est comme ça. Qui es-tu, toi ? Tu t'appelles Daisuke. Eh bien, écoute, peut-être qu'on fera ta connaissance plus tard. En attendant, on parle tranquillement avec Adèle. On va partager ses pensées mélancoliques alors qu'il est méga heureux. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Discuter du profil de Saveur, ça peut être pas mal non plus. Les cours de Louise commencent dans une heure. Ok, parfait. Est-ce qu'on pourrait taper dans le ballon de foot avec Adèle ? Ça pourrait être pas mal, ça. Et alors, Louise est parti en cours. Ça y est, pour ce qui est d'Esteban, il est toujours en train de discuter. Mais j'aimerais bien que t'ailles taper dans le ballon, tu peux pas ? Je crois qu'il y a un petit bug avec l'interaction, là. En attendant, voilà, il y a le bug de l'interaction. C'est trop tard parce que maintenant, il doit aller en cours. Super ! Je suis ravie ! Non, pas du tout, je suis très en colère. Au niveau du divertissement, il en peut plus tellement il se sent mal. Est-ce que ce serait pas l'occasion, à tout hasard, de venir jouer un peu sur ton téléphone ? Voilà, juste ici, jouer. Non, ne fais pas tes devoirs, ça te stresse. Voilà ! Un petit peu de jeu comme ça, ça remonte hyper bien le divertissement. En plus, ça fait plaisir. Le cours commence donc très prochainement. Il va pouvoir y aller. Et nous, c'est parfait, on va prendre le contrôle de Louise qui vient de terminer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? J'entends des feux d'artifice. Il y a des... Il y a des feux d'artifice en plein jour, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça m'a fait super peur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vient du stade. Mais enfin, vendredi, 15h, des feux d'artifice sont lancés. L'environnement pleure. On est complètement fou dans cette université. En attendant, ce soir, c'est le week-end. Est-ce qu'on n'organiserait pas une grosse soirée ? On a la fête avec un tonneau juste ici qui pourrait être pas mal. Pour ce qui est des hôtes, on a Esteban et Louise. Les inviter maintenant. Alors, ça m'embête parce qu'il n'y a pas tout le monde. Est-ce que si je prends pour hôte Esteban, il n'y a plus de soucis ? Bah non, il y a toujours les mêmes. C'est parce que c'est Louise qui organise. Trop nul comme mode de fonctionnement, ça. On va le refaire en cliquant sur Esteban, parce que c'est Esteban le plus sociable des deux, finalement. Et là, ça veut pas. Je comprends pas. On peut rien cliquer, c'est insupportable ! Et il est rentré... Mais attendez, il y a eu un gros bug. T'es rentré de cours. Écoute, viens ici. Il vient de rentrer à la maison, c'est parfait. Est-ce qu'on peut organiser cet événement social ou pas ? Esteban, c'est toi qui organises. Les invités seront donc Mio. Jacques, pareil, il était censé faire partie de l'équipe, je comprends pas. J'avais déjà relooké des étudiants, mais ça fonctionne pas, vraisemblablement. Écoutez, pour le moment, on invite que ceux qui sont relookés. On fera une autre soirée plus tard, quand il y en aura d'autres. J'aurais bien aimé inviter Aya et Kentaro, mais malheureusement, ben, ils sont pas du tout relookés. Ils vont faire tâche à ma soirée. Et le mixologue, du coup, je pense que ça va être monsieur Esteban. La fête aura lieu à 21h, chez nous, c'est parfait. Et ça me semble pas trop mal comme ça. Il va forcément falloir qu'on achète donc un fût. On va prendre celui à l'ananas, ça m'a l'air pas trop mal. Ce serait bien qu'on ajoute à ça des petites enceintes. Elles coûtent un peu cher peut-être, celles-là, par contre. Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, une pile d'amplis, ce sera très bien. Et puis pour terminer, on récupère un bar tout pourri, mais qui fera largement l'affaire. Peut-être que tu pourrais, en attendant Esteban, t'entraîner un petit peu à cuisiner. Si tu préparais un bon repas gastronomique, par exemple. Oh, imaginez, tout le monde arrive et en fait, il a fait des sushis dans tous les sens. Est-ce que ça va pas devenir le roi de la soirée ? Je pense qu'il y a moyen, honnêtement. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire pour les examens ? Ici, c'est une présentation. Ici, ce sera une dissertation semestrielle. Peut-être qu'on pourra commencer à s'y mettre ce week-end. Pour ce qui est d'Esteban, on a un examen, deux examens et une présentation. Donc pas de dissertation, ça, ça fait plaisir. Oh non, et attendez, j'ai pas pensé à un truc. Le foot commence dans une heure pour Esteban. Ça dure pendant combien de temps, le foot ? Jusqu'à 21h ! Et on a fait commencer la soirée à quelle heure ? 20h ou 21h ? 21h, ok, c'est parfait. Donc directement, quand il rentre, il y a la soirée. On n'a pas de temps à perdre, ok ? Il a le niveau 5 de la compétence cuisine gastronomique. Ça, ça fait plaisir. Les plats pour ce soir sont terminés. Louis termine ses devoirs, mais il est beaucoup trop fort. Je pense qu'il a un petit cru, il aimerait bien goûter ce que son frère a préparé, donc il va faire ça. Qu'est-ce que c'est une préparation de soirée s'il n'y a pas quelqu'un qui mange ce qu'on vient de préparer ? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas vraiment une vraie préparation de vraie soirée. Ne discute avec personne, c'est parti, voilà ! Mais attendez, il y a encore des feux d'artifice, mais c'est quoi ça ? Oh, waouh ! Mais c'est le match ce soir ? Ah, mais c'est de l'e-sport ! Ah, les vendredis à 18h, c'est donc le match d'e-sport. Ah non, c'est à Foxbury le vendredi, et à l'université de Bridchester le samedi. Mais du coup, l'e-sport, c'est quand ? Pourquoi c'est maintenant ? Je suppose que c'est inversé pour l'e-sport, je sais pas du tout. En attendant, tu vas pouvoir venir jouer de façon stratégique, parce qu'apparemment, c'est le match ce soir à Foxbury. Oui, il faut que tu leur mettes la pâtée. Louis est en train de préparer ses meilleurs moves de danse pour ce soir. Je pense très sincèrement que notre petit Louis, il a un très gros crush avec Yusuke. La raison à ça, c'est que quand je les ai fait se rencontrer et se parler, ils ont hyper été proches grâce à des souvenirs heureux, mais alors que j'avais fait deux interactions de communication entre les deux. Donc, je me dis, peut-être que... Il y a un feeling quelque part ! Ce sera à tester, ce sera à voir. En tout cas, pour le moment, on va attendre patiemment. J'aurais bien aimé qu'il aille voir son frère jouer, mais je crois pas que ce soit possible. Écoutez, ce sera pour toutes les fois où, quand il était ado, il allait jouer à des pièces de théâtre et que personne n'est venu le voir. Et il est malade, le pauvre ! Il a des tâches qui viennent d'apparaître de partout ! Mais non ! Qu'est-ce que c'est ? Il a des démangeaisons ! Mais va t'acheter un médicament tout de suite ! Tu veux pas refiler ça à tout le campus non plus ! Partie de foot ! L'adversaire a le ballon et s'apprête à tirer. On va se positionner pour arrêter le ballon. Esteban se met en position et arrête le tir adverse de justesse. Il a mal, mais le jeu a envolé la chandelle, car il a empêché un but incroyable ! Du coup, j'étais avec toi, Louis. Il faut absolument que t'achètes des médicaments commandés, des médicaments juste ici. Mais il est en train de faire quoi ? Il balance des bombes sur une ville ! Mais c'est quoi ça, Louis ? Mais tu es malade ! Absolument, c'est le cas de le dire. Vas-y, prends des médicaments. Ça y est, ça t'a guéri ? Bon, tant mieux. Il s'est débarrassé de son rhume. Mais c'était pas un rhume, il avait des démangeaisons et des plaques rouges ! Non mais waouh, par contre, le médicament, ça a eu à donner un boost d'énergie, c'est incroyable. Un membre de l'équipe s'apprête à vous passer le ballon. Recevoir le ballon et tenter un tir, ou faire signe de passer le ballon à quelqu'un d'autre. Franchement, on va tenter un tir. Esteban fait signe à son coéquipier de lui passer la balle, mais tous deux ne voient pas les deux défenseurs qui se rapprochent rapidement. L'un attaque les Esteban, tandis que l'autre a intercepté le ballon et est parti en contre. Les arbitres sont-ils aveugles ? Euh, d'accord les gars. C'est pas de la faute des arbitres si vous êtes nuls à un moment. En attendant, les petits souchis sont sur le bar, c'est parfait. Par contre, j'ai l'impression qu'on a baissé la performance en foot, et ça c'est chiant. Le ballon va sortir du terrain, courir pour récupérer le ballon, ou le laisser sortir et reprendre son souffle. Tu cours et tu récupères le ballon ! Courant pour sauver le ballon, Esteban aperçoit un coéquipier démarqué de l'autre côté du terrain. Esteban exécute une longue et puissante passe, et le ballon est réceptionné par son coéquipier, qui marque un but incroyable ! L'événement fait avec un tonneau va commencer... C'est parti ? Oui, je le veux, pourquoi il est triste ? Il a perdu le match ! Oh non ! Je suis si désolée pour toi ! Esteban, il est dépité ! Écoute, je vais tricher un peu ton énergie, voilà, juste comme ça. Par contre, il va absolument falloir que tu t'occupes un minimum de tes besoins avant de commencer la soirée. Les invités arrivent petit à petit, on va pouvoir venir allumer ça. On va mettre de la musique disco moderne, je suppose. Tout le monde dansera là-dessus. On va éteindre ça, sinon tout le monde va venir se mettre là. C'est vraiment pas le but. Et puis je pense qu'on va jouer au Juspong avec un coéquipier. On va jouer avec Yusuke, justement. Et puis on va jouer contre Mio et Esteban. Ça pourrait être pas mal. Les couples contre couples. Moi, ça me danse plutôt bien. Mais par contre, arrête ! Regardez comment il est trop triste d'avoir perdu son match ! Oula ! Et l'arche fait bugger tout le monde, vraisemblablement. Ne pleure pas, Esteban ! Arrête de vibrer aussi, s'il te plaît ! Tout va bien aller ! Regarde ! Mio, elle commence à jouer, elle est à fond. Elle est en train de pleurer aussi. Non mais ça a l'air de bien commencer cette histoire ! Fantastique musique, est-ce que t'aimes le disco moderne ? Mais oui, mais tu m'as fait rater ! Oh, il a raté, ok. J'allais dire, si tu me mets des petits pop-up pendant que je suis en train de regarder attentivement ce qui se passe pendant le match, ça va pas le faire. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il est en train de faire des bêtises, lui. Tu mets la tireuse ou pas ? Je sais pas trop. En attendant, voyons voir. Ils sont vraiment très mauvais au juste-pong, vraisemblablement. Personne n'arrive à mettre quoi que ce soit dans les verres. C'est quand même terrible. Et ils ferment les yeux. Mais c'était sûr ! Que c'était le seul qui allait réussir et en fermant les yeux en plus, Esteban ! Tu plus le mort ! Mais c'est pas grave, tu es trop fort. Ok, on continue. Est-ce que tu vas y arriver ? Forcément que non. Tu es un gros nul comme Louis. Non, c'est pas vrai. Louis n'est pas un gros nul. On va le remercier d'être là, ce monsieur. Et la tireuse à jus de fruits a enfin été correctement installée. C'est quand même fou, ça. Et apparemment, Louis a enlevé un verre ici également. C'est dingue. Mais par contre, Esteban est vraiment beaucoup trop fort. C'est limite pas du jeu, là. Écoutez, l'avantage, c'est que ça met bien tout le monde dans l'ambiance de la soirée. Yusuke, je suis désolée pour toi, mais t'es nul. T'es nul, mais au moins tu fais équipe avec Louis. Et ça, ça fait plaisir. Et attendez ! Regardez, Mio, elle a fermé les yeux aussi. Bon, Esteban est en train d'aller prendre une douche. Le pauvre sent vraiment mauvais. Et regardez-les, les deux qui parlent maintenant. Ça a débloqué la conversation de ouf. On va venir faire un poirier sur le tonneau avec Yusuke, justement. Parce que nous, on est des grands fous. On fait des tonneaux sur le poirier, tu veux quoi ? Regarde comme on est forts. Waouh ! Glou, 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 glou. Il va tomber et forcément, il tombe. Woups ! Il lui se fout de sa gueule, j'adore. Raconte-lui une histoire incroyable. Et puis discute un petit peu, quoi. Où est-ce que t'en es, toi, Esteban ? Tu vas interrompre, interrompre et tireuse installée. Non, mais c'est bon, arrête. Tu pourrais venir voir Mio, qui mange tes délicieux sushis. La remercier d'être venue. Discuter de stratégie de football avec elle. Encore une fois, vous venez de perdre un match, mais c'est pas grave. La vie continue. Oh, et qu'est-ce qui se passe derrière ? Ils te font un câlin ! Mais c'est dingue, ça ! Louis, c'est trop fort, mais il va pas dormir tout de suite, par contre. Demande-lui de regarder les étoiles. Allez vous mettre un peu à l'écart, comme ça, ça va être pas mal. Et regardez, elle est super enjôleuse ! Mais pourquoi il se passe que des trucs quand je regarde pas ? Attends, est-ce qu'on part directement en amour technique de drague osée ? Essaye ça, vois comment elle réagit. Alors Mio, est-ce que ça t'intéresse, le petit Esteban ? Ça a l'air de l'intéresser de ouf ! Oh, je suis choquée ! Mais Mio ! On va lui offrir un cadeau romantique, un ballon de... Ouais, peut-être pas en fait. On va l'enlacer un coup, voir comment elle réagit. Ah, mais c'est trop bien ! Compliment de son apparence aussi. Dis-lui que sa magnifique tenue que je viens de lui faire est très jolie. Vous pouvez aussi échanger un coup vos numéros de téléphone. Ça pourrait pas vous faire de mal, mais regardez comment ils sont trop proches ! C'est dingue ! Et par contre, regardez comment il y a Eleonore qui est derrière en mode « Bon, bah, je pensais que t'étais intéressée par moi, mais apparemment pas. » Elle reste au milieu à tenir la chandelle ! Oh non ! Et elle a pas aimé qu'il lui donne son numéro de téléphone. Ah, elle aime juste pas la musique peut-être ? Je sais pas. Non, je crois que le numéro de téléphone ne l'intéressait pas. Va danser avec Mio. On va lui demander aussi si elle est célibataire. Et apparemment, elle l'est. Ok, c'est pas trop mal déjà. On va la draguer à nouveau, voir comment elle réagit. Je comprends pas pourquoi elle a refusé notre numéro de téléphone. Elle a l'air de bien aimer le reste. Bon, et bien écoutez, je pensais qu'il serait possible qu'il se passe quelque chose ce soir entre les deux. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps, vraisemblablement. La soirée est sur le point de se terminer de même que l'épisode. Mais qu'est-ce que... T'es qui, toi ? Pourquoi tu viens t'incruster à ma soirée ? Regardez-là ! Elle vient s'incruster ! Elle prend un verre et elle se barre ! On aura tout vu ! Les gens sont vraiment pas gênés, quoi ! C'est dingue ! Écoutez, en attendant, les garçons sont allés se coucher sans que je leur dise rien. Ils devaient être vraiment crevés. Et nous, c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501